coucou les amis scorpions j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour votre astro pour le mois de mai on y va on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre similaire pour avoir un complément d'information et waouh les cartes sortent d'une drôle de façon je vous dis pas le bazar regardez moi ça allez alors qu'est ce qu'on a on a le gardien des bénédictions donc nous avons un roi de deniers qui vous accompagne alors qu'est ce qu'on a d'autre le 3 des bénédictions et on a le seigneur de la forêt ok alors pour moi ici j'ai quelqu'un qui va vous accompagner tout au long du mois de mai pour construire quelque chose de durable et de solide vous avez besoin de vous entourer de personnes de confiance des personnes qui ont la tête sur les épaules on me dit pourquoi parce que vous allez être amené à à construire quelque chose ensemble à coopérer ensemble mais de façon vraiment harmonieuse j'entends donc pour moi ici ça pourrait être une énergie ça pourrait être quelqu'un d'un certain âge ici et quelqu'un d'un peu plus jeune ici donc par exemple ça pourrait être soit votre père un frère ça peut être votre mari un enfant un enfant qui a l'âge adulte enfin voilà vous voyez quelque chose comme ça mais pour moi ici il y a vraiment cette co-création qui va se faire donc vous allez tous vous mettre ensemble réunir vos énergies ensemble pour pouvoir construire quelque chose de beau quelque chose qui va durer dans le temps en fait mais il y a vraiment cette notion de co-création allez hop alors on va aller voir du coup les amis scorpions votre état d'esprit et on a la fuite on a accepté et la spiritualité alors ce que j'entends les amis scorpions c'est possible que vous ayez envie de vous entourer de belles personnes peut-être que vous avez perdu de vue quelqu'un et vous allez au mois de mai essayer de trouver des moyens des solutions pour vous rapprocher de cette personne c'est possible aussi pour certains que ce soit complètement l'inverse c'est à dire que il y a une personne qui est partie de votre vie et vous allez accepter que cette personne ait pris de la distance par rapport à vous vous allez vraiment réagir différemment c'est à dire que dans le passé peut-être que ça vous est beaucoup de peine ou alors vous avez réagi par la colère par l'incompréhension quand cette personne s'est éloignée de vous mais aujourd'hui vous acceptez clairement que cette personne soit partie un certain temps et moi ce que j'entends c'est que vous allez avoir des signes que cette personne revient dans votre vie et c'est parce que vous avez lâché prise là dessus en fait allez hop qu'est-ce qu'on a d'autre on va aller voir l'oracle des anges on a la relation la relation entre dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir équilibrer ou améliorer une liaison blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant quand vous vous sentirez aimé et sécurisé tout le reste fleurira et sera prospère en fait ici ce qu'on est en train de vous dire c'est que plus vous allez lâcher prise sur le retour de cette personne plus vous allez en fait attirer des belles énergies à vous on vous dit que plus vous prendrez soin de vous plus vous allez relativiser les choses plus vous allez vous focaliser sur votre bien-être et plus cette personne a de chance de revenir et si cette personne ne revient pas c'est qu'elle n'était pas faite pour vous c'est à dire qu'il y a une autre personne avec de belles énergies qui va mieux vous convenir mais pour l'instant on vous demande vraiment de vous focaliser sur vous de vous apporter du bien-être du bonheur et vous verrez il y aura des résultats positifs dans votre vie allez je vais tirer le dixit alors au niveau des conseils qu'est ce qu'on a au niveau des conseils ok ouais c'est tout à fait ça en fait on m'envoyait un message on disait par rapport à cette carte si vous sentez que vous avez des tensions du stress de l'impatience on vous invite vraiment aller dans votre corps c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer vos émotions c'est en vous déchargeant peut-être que vous avez des tensions dans le corps vous sentez votre corps il est contracté on vous dit vraiment de soit faire des massages soit vraiment vous connecter au corps donc voilà tout ce qui est massage sport mouvements doux ça ce sont tous des outils qui vont vous permettre de décharger toutes les tensions que vous avez vous ne pouvez pas accumuler toute cette colère à l'intérieur de vous il ya un moment donné où votre corps est pas lâché en fait donc pour l'instant il vous envoie des signaux d'alarme en vous disant il ya trop de tensions et tout mais voilà on vous dit vous pouvez décharger par les massages par le corps aussi par la musique j'entends la musique peut énormément vous libérer l'esprit donc n'hésitez pas utiliser les fréquences sacrées allez voir sur youtube vous avez plein de musique avec les fréquences sacrées de méditation guidée mais tout ça ça va vous faire énormément de bien parce que vous avez besoin de lâcher beaucoup de choses beaucoup de tensions alors qu'est ce qu'on me dit par rapport à la musique ouais apprenez à utiliser ces outils on me dit que vous n'avez pas forcément besoin de faire une formation des formations qui coûte très cher des choses comme ça vous avez des outils gratuits à votre disposition sur youtube par exemple vous tapez musique fréquences sacrées et vous avez un panel de musique vous n'avez qu'à choisir celle qui vous fait vibrer et qui vous fait du bien alors qu'est ce qu'on m'a dit par rapport aux wagons on a coupé les liens alors moi ce que j'entends c'est que toutes ces émotions ça ça entraîne des effets en cascade c'est à dire que c'est comme si vous aviez des effets secondaires qui sont pas du tout désirés et on me dit que vous avez besoin de couper des liens avec ça c'est à dire que tout ce stress toutes ces tensions ça peut vous provoquer par exemple des maux de tête alors bien évidemment je ne suis pas médecin donc prenez voilà consultez toujours votre médecin avant moi je vous parle de bien-être et je vous parle d'énergétique donc ici pour moi c'est son lot de ce lot de stress avec cette personne que vous attendez ça a entraîné un effet de cascade au niveau des sentiments des émotions au niveau des événements que vous pouvez vivre dans votre vie c'est le fait d'attendre cette personne le fait de réagir énormément parce que cette personne est partie de votre vie ça a entraîné tout un effet négatif en cascade voyez et donc là on vous demande de couper court à toute cette tension ce stress à tout ce qui a eu de négatif par la suite en fait on vous demande clairement d'augmenter vos énergies de changer votre état d'esprit et de vous focaliser sur votre amour sur ce que vous pouvez apporter de positif dans votre vie là à l'instant présent sans cette personne pour l'instant donc au niveau des outils on a bonhomme allumettes flammes violettes et protocole énergétique on me dit ne vous laissez pas happer par toutes ces toutes ces pensées que vous avez tout ce stress et tout c'est très important allez qu'est ce qu'on vous dit d'autre hop les amis scorpions on va aller voir avec cet oracle là qu'est ce que vous pouvez faire au mois de mai on a la reine des morts ne crains pas la rage de ton feu intérieur c'est la puissance de la fête de ta férocité qui attend de te goûter pleinement je vous avais dit ne vous faites pas engloutir par vos émotions donc pour moi ici j'ai certains scorpions si vous ressentez de la colère que vous êtes un volcan à l'intérieur vous retournez en arrière réécoutez la guidance pour avoir les outils qui vont vous permettre de vous libérer pour moi ici vous ne devez pas avoir peur de votre colère c'est une puissance c'est une énergie dont vous pouvez vous servir mais il ne faut pas que cette énergie se retourne contre vous en fait donc canalisez cette colère exprimez-la d'une certaine façon utilisez-la d'une certaine façon mais ne vous faites pas engloutir par cette colère c'est vraiment très important et pour moi si vous voulez vraiment dépasser cette colère il va falloir vous focaliser sur d'autres choses que votre autre que cette personne qui est partie de votre vie il va falloir par exemple vous focaliser sur vous votre coeur vos passions vos désirs des projets qui vous tiennent vraiment à coeur allez qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'on a d'autre pour vous les amis scorpions l'ange des neiges les signes sont déjà là alors ce qui est incroyable c'est que je sens vraiment votre feu intérieur les amis scorpions je ressens vraiment que vous êtes comme une sorte de volcan intérieur il ya encore ce rouge qui est ressorti et si vous remarquez bien cette carte il ya de la neige on a l'ange de la neige pour moi bah en fait c'est simple la neige va venir éteindre ce feu qui est trop brûlant en vous donc c'est vraiment la gestion la maîtrise de vos émotions et surtout de la colère en fait j'entends la colère l'injustice la frustration alors qu'est ce que vous pouvez faire les amis scorpions ok voyez on me dit de changer votre état d'esprit si vous voulez manifester quelqu'un ou quelque chose il est important que vous changiez votre état d'esprit et vos énergies en fait donc apprenez à vous servir de vos énergies à bon escient pour pouvoir ouvrir des portes justement et on a encore la lenteur et on a la glace donc pour moi c'est ça en fait donc pas de précipitation prenez le temps prenez le temps de d'apprendre à vous connaître d'apprendre à gérer cette colère cette frustration ces injustices que vous ressentez à l'intérieur de vous c'est vraiment important prenez ce temps là parce que vous avez des portes qui vont s'ouvrir vous allez pour certains recevoir des nouvelles mais pour l'instant il est temps de prendre soin de vous et de et de gérer ça en fait de gérer votre feu intérieur allez on va aller voir du coup au niveau des médéores qu'est ce qu'on a au niveau des médéores alors les amis scorpions on a l'amour durable et oui oui c'est ça focalisez vous sur votre coeur on a le mauvais oeil la jalousie moi j'ai encore cette colère qui ressort et on a le trimestre en cours voyez pourquoi on avait la lenteur qui est ressorti c'est parce que au mois de mai vous allez vraiment prendre conscience petit à petit et vous allez avoir mai juin juillet pour vraiment vous sortir de ces énergies basses de cette colère qui qui vous engloutit en fait la réponse est déjà en soi pour moi les amis scorpions il y a un beau cheminement qui va se faire il y a une belle prise de conscience qui va se faire une belle évolution vous allez fin mai déjà sentir que les énergies ont changé parce que vous allez aller à l'intérieur de vous allez vous connecter avec votre coeur et vous allez laisser sortir cette colère toutes ces émotions là qui vous rongent de l'intérieur tout ce feu vous allez pouvoir enfin le gérer convenablement en fait et moi on m'envoie l'image d'un dragon un gentil dragon donc pour moi c'est vraiment ça vous ne devez pas avoir peur de ce feu intérieur que vous avez mais vous devez apprendre à le maîtriser c'est très important pour la suite des événements et ça ça prend du temps les amis scorpions ça ne se fait pas du jour au lendemain ça se fait étape par étape avec beaucoup d'amour et de respect pour vous hop allez je vais prendre ce jeu là alors qu'est-ce qu'on a ah j'ai l'image de soi qui voulait sortir hop j'ai la pause vous voyez je vous avais dit ça va prendre du temps ça va être peut-être vous allez peut-être ressentir de la frustration parce que ça ne va pas assez vite et tout la ressource mais en fait c'est un temps qui est nécessaire pour vous vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même vous avez besoin de faire cette pause pour vous ressourcer ça c'est essentiel en fait et on a l'autorité ouais vous avez besoin de canaliser cette puissance ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous pour vous en servir de façon juste et équilibrée vous allez vraiment les amis scorpions apprendre à vous connaître apprendre à gérer ce feu intérieur et vous allez ouvrir des portes sur des nouvelles relations qui vont vraiment vous transformer et transformer les autres allez hop on va aller voir du coup allez on va aller voir avec ce jeu c'est un jeu qui est très puissant et on a peau le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils et voilà les amis scorpions incroyable ça résume parfaitement ce que j'étais en train de vous dire et en dos de deck nous avons la fée au lotus la fée du lotus rose une aire consacrée à l'esprit pour moi vous allez vraiment vous comprendre comment vos énergies fonctionnent et comment vous pouvez les canaliser et comment vous pouvez vous en servir pour vous apaiser et vous ressourcer en fait et vous recentrer donc voilà donc les amis scorpions vous êtes en plein apprentissage ça prend du temps mais c'est un temps qui est bénéfique pour vous c'est un temps qui est nécessaire pour vous et le message du coeur hop un message de lumière pour vous les amis scorpions allez je vais mettre celle-ci de côté hop oulala il y en a plein qui veulent sortir il m'en faudrait juste une ça serait bien je suis libre alors je vous laisse profiter de la peinture à partir de maintenant aucune dualité aucune peur aucune personne aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure je suis à l'écoute de mon coeur le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour et voilà merci mes anges merci à vos anges aussi c'est voilà dans la continuité de la guidance c'est un très joli petit résumé de votre guidance voilà j'espère que cette guidance justement vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous embrasse très fort bye bye